Donc là, c'est des brebis rava. Apparemment, c'est une race très rustique. Je vais essayer de les faire annihéler au mois de septembre, dehors, sur les couverts. Souvent, les gars, la première année, je pâture de la moutarde et l'année d'après, eux, ils voient l'intérêt que ça a de pâturer. Du coup, souvent, l'année d'après, ils proposent un couvert un peu plus diversifié. Le pâturage tritical au blé, ça se voyait, l'œil nu. Le fait du piétinement, tu supprimes le premier apport d'azote. On a remarqué que le blé était beaucoup plus beau, aussi qu'il était pâturé, que si tu ne mettais pas d'azote ou de piétinement. Ce n'est pas un système non plus super sécurisé, parce que d'une année à l'autre, tu ne sais jamais la surface que tu vas avoir. Dominique Fessard de Rougemontier, exploitation, polyculture, élevage. Je produis principalement de lait avec des bovins, vaches laitières. Donc il y a 125 hectares pour un quota de 640 000 litres de lait. On s'est retrouvés ensemble sur un site internet, sur un groupe au vin. Et puis j'ai vu que dans certaines régions, ils utilisaient le mouton comme pâturage de blé pour améliorer leur rentabilité, parce qu'ils ne produisaient pas un gros rendement en blé. Mais ça pouvait me permettre de diminuer, moi, le pesticide. Moi, c'est Samuel Foubert. Je suis éleveur de moutons, donc je n'ai pas de terre. Enfin, je n'ai qu'un hectare chez moi, pas de bâtiment. Et donc, tout le monde est dehors. Donc, j'ai commencé il y a cinq ans, les moutons, avec deux brebis, des roussins de la Hague. Et aujourd'hui, j'ai 110 roussins de la Hague. Et puis là, j'ai acheté une dizaine de brebis rava. Et je pâture beaucoup de couverts végétaux, donc tout l'hiver. Et puis après, au printemps, un petit peu de couverts chez Dominique avant les maïs. Et après, les herbages, je prends ce que je trouve. Un peu à droite à gauche, des parcelles et tout en pâturage tournant dynamique. Je répartis, je fais le moins de l'eau possible. Ça, c'est pour simplifier le travail. Et après, souvent, les agnelles sont sur un lot avec un couvert assez riche. Et puis après, les brebis sur des couverts un peu moins riches. On essaye de jongler entre ça, en fonction de ce que je trouve. Après, au début que j'ai commencé, c'était beaucoup de moutarde. Enfin, je pâturais que de la moutarde, quoi. Et ça fait du vert, mais c'est tout, quoi. Aujourd'hui, la moutarde, il y en a de moins en moins à pâturer. C'est découvert beaucoup plus diversifié. Et puis, pour les brebis, c'est nettement mieux, quoi. Moi, je pâture ce qu'il y a. Souvent, les gars, la première année, je pâture de la moutarde parce qu'ils font beaucoup de moutarde. Et l'année d'après, eux, ils voient l'intérêt que ça a de pâturer. Et du coup, souvent, l'année d'après, ils proposent un couvert un peu plus diversifié, quoi. Alors pour les couverts, le gros avantage pour moi, c'est que c'est de la nourriture sur pied et gratuite. Il n'y a pas de... Enfin, on paye rien, quoi. Et après, la diversification, elle s'est faite, elle se fait au fur et à mesure, quoi. C'est eux, je pense qu'ils ont un intérêt de diversifier le couvert. Plus c'est diversifié, plus ça apporte à leur seul, quoi. Quand t'as des grosses périodes de gel, par exemple, la moutarde, elle supporte pas. Les féveroles, souvent, ils font de la féverole qui supporte pas le gel. Du coup, tout ça, ça saute. Et c'est bien quand il reste un peu de plantes qui craignent pas trop le gel, quoi. Ça permet justement d'avoir toujours une alimentation permanente, quoi. Parce que quand t'as que de la moutarde, le jour où il fait moins 10, il n'y a plus rien. Il y a aussi l'effet Poutine, que les engrais sont devenus chers. Donc ils peuvent se permettre, pour diminuer un peu leurs engrais, de mettre un peu d'argent dans le couvert, de faire mieux que de la moutarde. Et c'est quand même un apport d'humus, toute cette transformation. Dans le réchauffement climatique, le sol va manquer d'eau. Du coup, si tu apportes de l'humus, c'est un stockage d'eau, quoi, de ton sol. Donc tout ça, c'est que du plus, quoi. Que de faire une moutarde simple. Il y a un petit peu d'argent à gagner de faire son couvert correctement pour diminuer ses achats d'engrais, quoi. Après, apparemment, c'est ce qu'on me dit, apparemment, la matière organique est déjà digérée, donc plus facilement assimilable. La restitution de matière organique, elle se fait par les feuilles. Tout ce qui est piétiné, une fois que c'est piétiné, il ne mange pas. Donc tout ça, c'est rendu au sol. Et donc, il n'y a pas que les déjections qui comptent. Il y a eu des parcelles de témoins par rapport à notre pâturage mouton, quoi. Donc, on le voit on l'a vu, le résultat. Moi, je parle du pâturage tritical au blé. Ça, ça se voyait, quoi, l'œil nu, quoi. Donc, le fait du piétinement, tu supprimes le premier apport d'azote. Parce que le premier apport d'azote, tu fais taler ton blé ou ton tritical, que là, avec le piétinement, en fait, les anciens ne faisaient pas l'apport d'azote chimique. Donc, il passait le rouleau ou les moutons pour aplatir ta plante et la faire taler. Alors que le conventionnel, il fait un apport de 40 unités au mois de février d'azote. Ensuite, on a remarqué que le blé était beaucoup plus beau aussi qui était pâturé que si tu ne mettais pas d'azote ou de piétinement dans le témoin. Et puis, le fait de retirer les premières feuilles au mois de février de ton blé, tu le mets carrément à nu. Il ne reste qu'une petite tige de rien du tout. On avait l'impression que peut-être qu'il n'y aura pas d'épis, comme chaque essai que personne ne fera. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a presque épis sur la parcelle ou c'est un chambou. Mais en fait, il redémarre avec une nouvelle feuille au printemps, au mois de mars. Et c'est impressionnant. La feuille, elle est noire. Il est tout noir, tombé, alors que le témoin, il est en feuille marron. Il est déjà malade un peu. Il a un manque d'azote. Donc, c'est le premier résultat. Pour pâturer ça, il n'y a pas vraiment de recette magique. Après, là, moi, je faisais des paddocks sur 24 heures. Enfin, il ne restait que 24 heures par paddock. Et le chargement, il y avait à peu près 200 brebillectaires. Sur le site, j'ai demandé des infos. C'est à partir du stade 3-tal de ta culture. Donc, moi, mon but, c'est de ne pas faire d'insecticide ou de diminuer mon désherbage. Du coup, je fais un semis le 10 novembre. Au lieu de faire un semis le 10 octobre, je décale d'un mois. Comme ça, je suis tranquille, point de vue insecticide. Et mon stade 3-tal arrive au mois de février. Par contre, si tu fais ton semis tritical ou blé le 10 octobre, ton stade 3-tal, tu l'auras début décembre, quoi. Donc, c'est un pâturage. C'est souvent le stade de ta culture, en fait. Le 2 février n'est pas du tout la clé, quoi. C'est le stade 3-tal de ta culture. Et la conclusion, pour terminer du pâturage blé ou tritical, blé ou tritical, c'est que ta culture a été 10 cm plus haute, avec des épis mieux remplis. Ton blé était beaucoup plus beau, en couleur jaune, quoi, que l'autre était plus noir, beaucoup plus noir, le témoin. Et puis, il y a eu un fongicide dessus. Donc, je ne fais plus mon insecticide. Je diminue fortement mon désherbage. Je décale ma période de semis. Par contre, je fais faire mon travail par une entreprise, parce que tout seul, tu ne fais pas du bon boulot au mois de novembre. Il est fait en deux jours. Avant, je le faisais avec mon père. On le faisait sur 15 jours, les semis de céréales. Alors, quand je pâture chez les céréaliers, il n'y a pas d'abri. Il n'y a rien du tout. Ils ont de la laine sur le dos. Donc, elles ont à manger. Donc, elles ne souffrent pas. Après, j'ai des parcelles qui sont gorgées d'eau. Ça, c'est le problème. Après, moi, j'ai des brebis rustiques. Elles vivent dehors. Elles s'adaptent. Ils ont de la laine sur le dos. Moi, je les tonds deux fois par an. Je les tonds une fois avant de les mettre sur les couverts, pour qu'elles aient moins de laine sur le dos, justement, l'hiver. Comme ça, quand il y a des gros épisodes pluvieux, elles se sèchent beaucoup plus vite. Entre nous, il n'y a pas de contrat. Mais moi, même avec les autres céréaliers, c'est que de l'oral. Il n'y a pas de convention. Il n'y a rien du tout. Moi, je mets mes brebis quand ils me le permettent. Et après, eux, ils viennent voir entre deux l'avancement. Ils surveillent, entre guillemets. Et puis après, ils me préviennent un peu à l'avance que telle date, ils vont intervenir. Ils ne me le disent pas la veille. Moi, c'était la condition un peu, c'est de me prévenir un peu à l'avance que je m'organise pour les mettre ailleurs. Mais il n'y a pas de contrat. Moi, je les laisse le plus longtemps possible. Oui, suivant ce qu'elles ont à manger. Oui, oui, aussi. Monsieur, s'il y a de la ressource, moi, je les laisse au maximum. Oui, moi, la seule chose qui s'est passée au printemps, c'est que quand j'avais découvert que je n'avais pas beaucoup d'azote sur mon sol, je voulais, à un moment donné, dans mon idée, il fallait l'élaborer assez rapidement pour que le trêve se décompose pour libérer mon maïs, quoi. C'est comme ça que je t'ai dit, à un moment donné, on l'aimait, mais on prévoit la charrue, je ne sais plus, peut-être le 20 mars, quoi. Oui. Ça a bien tombé, tu as fait ton tour. Et puis, je voulais l'élaborer assez vite, quand même. Comme je n'ai pas le droit au round-up, après, peut-être qu'il aurait fallu passer le... Bon, on ne sait pas. On a fait quelque chose. On a très bien réussi de ce qu'on a fait. Maintenant, on aura peut-être pu passer le rotavateur. Ça permettrait de l'abourer peut-être un peu plus tard que de faire ce qu'on a fait, quoi. On ne sait pas. Donc, c'est à moi d'évoluer comme ça, quoi. La diminution du pulvérisateur, moi, j'ai remarqué, ma cuve à fiou la descend beaucoup moins vite, quand même. Le pulvérisateur, on ne croirait pas, mais un tracteur qui tourne, ils le disent. Ouais, bah ouais, quand tu faisais le conventionnel, je faisais 10, 12 passages sur le blé. Toutes les interventions que je faisais, bah ouais, je n'étais pas remarqué. Mais la consommation de carburant, elle était là quand même, quoi. Du coup, ce qu'on a fait l'année dernière, il n'y a pas eu de triticale de fait sur l'exploitation. Ça ne rentrait pas dans mon assolement. Je n'ai pas de moissonneux. C'est une entreprise qui vient. Je ne vais pas semer 2 hectares de triticale, histoire de faire du pâturage mouton. Il y a quand même de la route pour la machine. Je ne veux pas. Il n'y a pas eu de triticale. J'étais pas... En plus, mon but, c'est de faire des associations. Donc, si tu fais association, de ne pas mettre d'azote non plus sur ta culture. Ça n'allait pas. Cette année, j'ai refait du triticale pur. Donc, on pourra refaire, si on veut, du pâturage mouton dessus, quoi. C'est pas un problème là, il y en a 15 hectares. Mais au printemps, par contre, il y a eu du pâturage prairie que j'ai fait du maïs après. Comme je suis un sanglifosate, je n'ai pas voulu récolter ma prairie avant de faire mon maïs, parce que je vais vider mon sol en eau. Je veux un beau maïs. Je ne veux pas prendre le risque d'avoir un petit maïs d'un mètre de haut parce que j'ai fait mon ensilage et ça, il y a encore qui le font. Mais moi, je ne prends pas ce risque là. Tant qu'à faire une culture, je veux que ça marche quand même. Du coup, Samuel, il m'a fait mon pâturage prairie en mois de février, avant de faire mon labour pour mon semide, mon maïs. Les couverts, tu sais, je fais à peu près, c'est le même chargement. Il y a 200, 250 brebis hectares. Et puis après, ça dépend du développement du couvert aussi. Là, ils sont sur du radis fourragé. Ça pousse très, très vite. Du coup, on est vite débordé. Et puis, je fais là, les couverts, je fais avancer tous les 72 heures pour limiter un peu le travail quand même. Et il n'y a pas de... Bon, là, c'est une parcelle qui a été semée à la volée avant Moisson. Donc, il n'y a pas de... Le terrain, il est dur. Ça porte, quoi. Donc là, on est à Auville. C'est un couvert qui est avant pomme de terre. C'est un gars qui fait beaucoup de patates. Il est à 35 kilomètres d'ici. Et du coup, moi, j'ai un petit peu démarché le truc en essayant de lui proposer ça pour limiter les frais de celui. Sinon, il détruit ça au broyeur, quoi. Et après, il met un coup de glyphosate. Du coup, j'ai essayé de parler un peu comme ça. L'année dernière, il m'a mis 3,5 hectares à disposition. Et puis cette année, il y a plus. Et puis l'année prochaine, il y aura sûrement encore plus. Mais il faut avoir le nombre de brebis en face pour pouvoir tout manger. Il y a plusieurs parcelles. En tout, il y a 37 hectares à pâturer de couverts comme ça. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un peu de tout. Radis, facélie, trèfle, avoine, un petit peu de moutarde. Après, des repousses de blé. Je pense que c'est un couvert tout fait qu'il achète. Celui-là, je n'ai pas fait d'analyse. Par contre, j'ai fait une analyse sur un radis Vesporpre facélie. Il y avait quasiment une UF dedans. En fait, plus il y a de plantes, plus c'est riche et diversifié. Donc, ça apporte le maximum. Moi, ils ont juste une pierre de sel, c'est tout. Le restant, ils n'ont rien. Enfin, ils n'ont rien. Ils ont juste ce qu'il y a à manger. Alors là, les paddocks, je n'ai rien mesuré. Parce qu'en fait, il y a tellement d'eau. J'ai fait surtout pour que les brebis puissent remonter au sec. Parce que là-bas, c'est détrempé. Et là, c'est un petit peu plus sec. De toute façon, là, on voit la démarcation. Donc, là, il n'y a pas de calcul. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, sur le couvert, piétinement profond, ce n'est pas trop grave. Parce qu'eux, ils retravaillent ça au printemps. Après, c'est plus les brebis qui sont un peu moins bien, on va dire. Mais là, ils ont une partie où c'est sec quand même. Donc, elles trouvent leur compte. Après, elles vont dans la partie vraiment humide que quand ils ont vraiment très faim. Et puis, ils peuvent se coucher là, sur le sec. J'ai les brebis gestantes. Elles sont à Routo, là, à côté. Enfin, pas très loin. Là-bas, c'est radis fourragés, veste et facélie. Donc là, la veste, forcément, je l'ai un peu. Le radis, par contre, c'est un truc de malade. Ça, ça pousse comme un... Enfin, je n'arrive pas à en avoir le dessus, quoi. J'ai 10 hectares là-bas. Je suis déjà au deuxième passage et ça pousse toujours, donc. Et puis, les autres, elles sont à Flancourt, les Agnelles. Et là-bas, Févrole, Trèfle, Avoine, Facélie, Tournesol. Et puis, ça doit être à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Donc là, c'est des brebis Rava que je viens d'acheter. Et puis, qui pâturent. Je pense qu'ils ne vont pas arriver à tout pâturer, mais... Apparemment, c'est une race très rustique. Et donc, je vais essayer de les faire annier-les au mois de septembre, dehors, sur les couverts. Parce qu'en fait, c'est une race qui désaisonne, naturellement. Parce que le roussin de la hague, la race que j'ai, tu ne peux pas les désaisonner, en fait. Du coup... Enfin, c'est bien. C'est une race adaptée aussi pour pâturer ça, quoi. Mais ça ne désaisonne pas. Donc là, j'ai essayé avec la Rava qui désaisonne très facilement, apparemment. Donc, je vais essayer. On verra bien si ça colle ou pas, quoi. Après, je vais croiser avec un bélier charolais pour amener un peu de viande. Parce que ce ne sont pas des brebis très, très grosses, quoi. Mais on va essayer. Mais il faut que ça agnelle sur les couverts, quoi. Pour avoir de la ressource foragère au bon moment, quoi. Moi, les avantages, c'est que déjà, je n'ai pas un bâtiment à un coût exorbitant. Donc, je n'ai pas de paille non plus à stocker, pas de foin. Après, il y a des inconvénients, quand même. C'est que quand il pleut, il faut faire de la clôture, quand même. Parce que les brebis, ils n'attendent pas. Il y a quelques problèmes avec les chiens errants. Malheureusement, on n'a pas de loups, mais les chiens errants, il y en a. Après, ce n'est pas un système non plus super sécurisé. Parce que d'une année à l'autre, tu ne sais jamais la surface que tu vas avoir. Une année, tu as beaucoup de couverts. L'année d'après, tu peux en avoir moins. Enfin, c'est variable, quoi. Après, moi, c'est un système qui me convient. Après, il faut travailler avec des races rustiques. Il ne faut pas travailler avec des races qui aiment bien la chaleur du bâtiment. Moi, c'est des agneaux qui naissent dehors. Forcément, il y a de la mortalité, mais c'est de la sélection naturelle. Celui qui meurt dès le début, c'est qu'il n'est pas adapté. Mais le véto, il ne vient plus chez moi. Non, parce que sinon, il faudrait vendre l'agneau beaucoup plus cher. Donc non, il ne vient plus. La santé, je ne déparasite pas les brebis. Elles se déparasitent sur les couverts. Et après, je déparasite juste les agneaux parce que souvent, ils naissent à l'herbe. Donc là, il y a un petit peu plus de parasites. Mais là, si je décalme la période d'agnelage, je pense que je vais arriver à réduire encore des parasitages. Enfin, on va essayer. Sur le papier, ça marche, mais après, en temps de travail, non, je ne sais pas. Les clôtures, c'est très, très rapide avec le quad. Enfin, moi, je suis équipé avec un kit speeder sur le quad. Ça, c'est très rapide. Après, qu'est-ce qui est long ? Le suivi des agneaux, quoi. Pour l'instant, j'investis pas mal dans le matériel. Donc, clôture qui coûte très cher, parc de tri mobile, moutonnière. Donc là, j'ai investi parcs de tri mobile parce que pour les peser. Peser des agneaux, cage à retournement. Enfin, suivi, quoi. Parce que là, on faisait à l'arrache, mais ça va pas, quoi. Avec le parc de tri, la moutonnière, je suis à plus de 20 000 euros, quoi. Le parc de tri, je l'ai acheté neuf. Donc ça, je l'ai acheté 12 000, quasiment. Avec la cage de peser, cage de retournement, enfin, tout compris. Et la moutonnière, j'ai trouvé une d'occasion, quasiment 6 000 euros, quoi. Plus, j'ai racheté une voiture pour tracter la moutonnière. Donc, ça coûte cher. Et j'ai investi dans des brebis, donc... Pareil, c'est... Alors, pour l'instant, c'est demi-agneau. Donc, tout est découpé, mis sous vide, étiqueté. Enfin, c'est prêt à congeler. Et puis, à l'avenir, là, je réfléchis pour développer un peu la gamme, justement. Plats cuisinés, tartinables, peut-être un petit peu de charcuterie, si on peut. Enfin, c'est au kilo, en fait. Mais je ne vends pas 16,50 pour l'instant, mais je pense qu'il va falloir que j'augmente un petit peu. Parce que les frais sont quand même là, quoi. Les gens viennent chez moi, quoi. Je loue une remarque frigo sur 3 ou 4 jours, selon... Et puis, les colis, ils arrivent. Tout est dans la remarque frigo. Et puis, ils viennent chercher au fur et à mesure, quoi. Et normalement, je fais abattre les agneaux quand j'ai à peu près le nombre de commandes qu'il me faut, quoi. Il faut au minimum 10 bêtes pour qu'ils viennent chercher, parce qu'ils ne vont pas se déplacer pour rien, quoi. Donc, souvent, je fais abattre... Là, j'avais fait abattre 10 agneaux avec 2 brebis, quoi. Et puis, je m'arrange d'avoir mes 20 commandes, en fait. Parce que souvent, c'est des demi-agneaux. Et puis, ça part comme ça, quoi. Les agneaux, ils naissent février-mars. Donc, après, les premiers partent au mois de septembre. Après, c'est septembre. Enfin, ça s'étale un peu, quoi. Mais c'est pour ça aussi que décaler les agneaux et lèges, ça va me donner un créneau de vente un peu plus large, quoi. Maintenant, je commence à être, entre guillemets, reconnu. C'est quand même plus gratifiant, quoi. Tu vois que le truc, il porte ses fruits, quoi. Pour faire des associations comme ça, il faut commencer sur une petite surface. Et puis, attendre les résultats avant de continuer, quoi. Il ne faut pas se lancer sur 50 hectares et puis dire, on verra bien, quoi. Nous, la première année, c'était sur un hectare, un hectare 20, je crois. Enfin, c'était vraiment la petite surface, quoi. Il ne faut pas vouloir se lancer sur des grandes, grandes surfaces, quoi. Oui, et puis, en fait, sur la commune, il y avait déjà, il y avait à l'ancienne, un berger. La commune de Rougemonti, il y avait un berger. Puis la commune de Ville, il y avait un berger qu'on connaissait. Enfin, moi, qui passais sur les terres l'hiver, quoi. Donc, ça semble lourd, c'était dans la logique aussi. Ouais, pourquoi pas de revoir un berger qui me fait diminuer, qui nous fait diminuer quand même du travail du tracteur. Carburant, tu transformes un végétal qui te relibère ton azote beaucoup plus rapidement pour ta culture, quoi. Dans le couvert et puis dans le tritical, c'est vrai que tu apportes un petit peu d'azote avec le mouton. Il te fait manger les premières feuilles. Du coup, tu diminues ton pesticide. Tu fais le tassement, tu supprimes le premier apport d'azote. Tu diminues le rendement de ta parcelle, mais tu diminues tes charges. Du coup, tu diminues ta chimie. Et le résultat, il faut que tu essayes de... Si tu fais 65 et un taux avec pas grand-chose d'apport, tu es exactement comme le conventionnel, quoi. Ça, je vais faire du pâturage de vignes, mais sortie hiver, apparemment. Il faut que ça soit fait sortie hiver. Je vais essayer quelques brebis de réforme. On va voir les brebis qui ne sont pas pleines. Enfin, je vais trouver un petit lot à mettre là-bas, quoi. Et voir un peu ce que ça peut faire, quoi. Je me suis renseigné un petit peu. Alors moi, l'avantage, ça va me donner de l'herbe. Après, pour la vigne, ça va manger un peu tout ce qui est mort, quoi. Enfin, ça va nettoyer l'interrand. Et puis, apparemment, le piétinement, ça tue un peu tout ce qui est campagnol. Enfin, ça détruit un peu les galeries, quoi. Ça met à nu un peu toutes ces bestioles. Diminution des pesticides, de la chimie, quoi. Je l'avais déjà fait, laissé dans un verger de pommes. Et ça marchait bien. Enfin, c'était en partenariat avec le parc de Bretonne. Et ça avait bien marché, quoi. J'avais fait avec des agnelles. J'avais peur qu'elles mangent les écorces. Mais quand il y a un suivi minéral, ça ne s'y touche pas. J'avais fait un apport minéral régulier, quoi. Et puis, après, on les change régulièrement de parcelles, qu'elles aient de l'herbe, entre guillemets, fraîches régulièrement, quoi. Il ne faut pas faire des grands parcs et dire, je les laisse tout l'hiver, quoi. Parce qu'elles vont manger tout le bon. Et après, ce qui est moins bon, elles ont du mal à le manger. Du coup, là, elles vont s'attaquer à tout ce qui est plus tendre, quoi. C'est parti.